Allo, je tenais de partager mon expérience parce que je viens juste d'avoir une hydrothérapie du colon. Ça, c'est quand ils mettent un tube dans l'anus pour faire passer de l'eau au travers le colon et le petit intestin, pour tout déloger les impuretés qui sont là depuis comme toujours, depuis l'enfance. Plus t'es vieux, plus t'en as finalement. Plus tu manges mal, plus t'en as. Puis ça sent rien parce que l'eau rentre dans un tuyau, puis il ressent par un autre. Tout ce qui, le caca, puis tout ça ressent par un autre tuyau. Fait qu'au fond, tu sens vraiment rien. Puis c'est peut-être juste un petit inconfort quand le tuyau, il rentre dans tes fesses au début, là. Mais sinon après, c'est pas si pire que ça. La première fois, c'est... Mais moi, la première fois, je l'ai fait v'là sept ans. Puis après, je suis pas retournée jusqu'à v'là une semaine, au fond. J'ai fait v'là une semaine puis aujourd'hui. Puis, ben voilà sept ans, j'avais trouvé c'est vraiment difficile, là. Puis des fois, c'est comme si tu faisais caca, genre, comme 20 fois en 30 minutes, là. Comme là, tu sens que ça pousse. Puis là, c'est dur. C'est dur comme quand on a la diarrhée, mettons, ou qu'on est malade, là. Puis tu sais, vraiment, ça remonte, là. Pour moi, ça fait ça. En tout cas, c'est comme si ça me pugne à l'estomac, puis... Ah, puis c'est un peu dur, là. Puis, ben j'ai senti la première fois, mais là, il y a une semaine, puis là, c'était correct. T'sais, il y avait des petits inconforts, mais sans plus. Ben là, mon chum, il l'a fait pour la première fois. Puis là, je l'ai vu, il avait les yeux dans l'eau. Fait que je crois que pour tout le monde, la première fois, c'est plus difficile. Mais ça vaut vraiment la peine. Je capote. Je l'ai fait pour la une semaine, puis j'avais plein, plein, plein de symptômes, au fond, positifs. Tellement que je voulais faire une vidéo, mais j'étais pas persuadée que c'était à cause de ça, que j'avais des symptômes positifs. Fait que j'ai pas fait de vidéo. Ben là, je me suis fait refaire à l'hydrothérapie encore aujourd'hui, qui confirme que c'est vraiment grâce à ça que je me sentais bien, là. Ça débloque tellement de choses. D'abord, les intestins propres dans son corps, là, c'est inimaginable. Au fond, ça peut guérir le diabète de type 2. Ça peut guérir l'arthrose, les allergies, tous les problèmes de peau, ça cligne le foie. Tous les autres organes, au fond, ils s'en trouvent plus nettoyés. À ce qui paraît, c'est, genre, toute notre santé dans nos intestins. Au fond, des intestins en santé, c'est un corps en santé, là. Fait que c'est tellement une magnifique découverte pour moi de commencer à faire de l'hydrothérapie, parce que je crois que j'en avais vraiment beaucoup besoin, parce que j'ai eu beaucoup d'antibiotiques quand j'étais jeune. Puis ça, ça défait vraiment la flore intestinale, parce que c'est des antibiotiques. Puis après, il aurait fallu, comme que ma mère me donne des probiotiques. Mais j'ai 30 ans, puis à cette époque-là, c'était pas vraiment connu encore. Ou peut-être, mais ma mère, elle connaissait pas ça. Fait que, ben, c'est ça, j'ai comme l'impression que pour moi, en tout cas, personnellement, là, je peux juste parler pour moi, finalement, là, ça fait des résultats fabuleux. Mais Chantal, elle qui fait ça à Jean-Cœur, elle dit que... J'ai demandé, est-ce que t'as vu du monde que ça a changé la vie, tu sais, puis que tu le vois. Elle dit, oui, oui, il y a du monde qui vient de me voir qui ont l'air plus jeune qu'avant, puis qu'ils vont de mieux en mieux, puis tu sais, je vois vraiment des miraculés, là. J'ai pas de la misère à le croire. Là, aujourd'hui, je suis partie, puis c'est ça, comme je disais, forcément, la deuxième en une semaine, là, puis la troisième la semaine prochaine. La première, voilà une semaine, ou la deuxième en septembre, ça compte pas vraiment. J'ai comme plus ou moins senti quelque chose, mais ma famille est en visite chez moi, fait que j'ai comme pas eu le temps de m'asseoir pis se sentir. Mais aussi, là, quand t'as l'eau, au fond, pendant comme quatre jours, je pense, quand tu pars après le massage, il y a de l'eau qui reste dans tes intestins un petit peu, puis ça, ça continue comme à tremper, puis ça va faire décoller toutes les affaires qui restent dans les parois intestinales. Fait que quand tu retournes pour un massage la semaine d'après, ben, il y a bien plus d'affaires qui sort. Mais Chantal a dit, c'est pas tout le temps qu'il y a plus d'affaires, mais d'habitude, mais t'sais, c'est dur, elle dit qu'on peut jamais savoir comment qu'il va en avoir à chaque fois, là. Ben là, moi, j'ai l'impression que ça a vraiment plus sorti. Qu'est-ce que change? Je sens que mon... genre, c'est comme si mon colon était tellement enflé, surtout dans le haut, vers l'estomac, que mon diaphragme était tout le temps tendu. pis que là, je peux relaxer. Je peux relaxer, ça donne plus de place à mes poumons. Mes poumons peuvent mieux respirer. Pis j'ai plein de souvenirs qui remontent à ma conscience. Comme, je me rappelle, quand j'avais 19 ans, il y a une femme qui m'avait massée. Pis, à un moment donné, elle avait dit, tu respires-tu? Je lui ai dit, ben oui. Elle a dit, tu respires-tu pas fort? Elle a dit, fais attention à ça. Pis j'ai remarqué, ben oui, c'est vrai, mon cycle de respire, c'était genre... Vraiment, comme des petites respirations, j'ai eu de... Pis j'ai remarqué après, là, ça fait vraiment 11 ans, là, t'sais, voilà, 11 ans, ma respiration était courte. Encore aujourd'hui, là, tantôt, ça fait à peu près 3 heures, là, j'ai eu l'hydrothérapie, je me suis couché sur le lit, là, pis j'étais là... Hein? Je peux respirer ben plus profondément qu'avant, pis ça se fait tout seul, là. À 11 ans, là, j'en ai vécu des affaires, j'ai rencontré des chamans, des guérisseurs, des... du monde, des médias en plein de monde, genre, des massages de fou, j'ai eu de l'acupuncture au Laos, t'sais, j'ai rencontré du monde qui ont des dons spectaculaires, pis, malgré tout, je me demandais, ben, pourquoi ma respiration est pas parfaite, t'sais? J'ai eu de la méditation tout le temps, pis tout, ben, je viens de comprendre, t'sais, parce que mon poumon, mon... mon colon, il était... il bloquait mon diaphragme, qui bloquait mes poumons, au fond, jusqu'à la pop. Fait que y'a ça. Je me rappelle aussi, quand j'étais à peu près 18 ou 19 ans, avec quelqu'un qui m'avait dit que... je sais pas comment la personne avait dit ça, mais que tout le derrière de mon corps, au fond, t'sais, mon dos, l'arrière de mes fesses, pis toutes mes cuisses, tout ça, ça devrait être plus détendu. Pis j'avais... je m'étais rendu compte que, oui, t'sais, dans ma posture, c'est comme si je me tiens debout, mais j'étais un peu comme penchée par en avant, naturellement, t'sais, pis je sais que c'est pas correct, là, mais ça serait le fun d'être debout droit, là, t'sais, sur mes talons, pis... Mais j'ai pas capable, malgré la danse, malgré la méditation intense, malgré tout, là, je me tiens pas parfaitement droite. Pis là, tantôt, la première fois que j'ai remarqué en marchant, c'est genre, hein? C'est comme si tout le derrière de mon corps, il pouvait respirer, pis je me sens toute relaxée, pis je peux me tenir droite. Pis mon dos, moi, il est trop arqué, pis j'ai l'impression que, comme... Dans le dos, au fond, t'sais, les intestins, ils touchent le dos, pareil, là, tes intestins se relaxent, ben t'as plus de mal de dos, là, éventuellement, là. Ça touche vraiment tellement beaucoup d'affaires, là. Ben, ça détend l'arrière de mon dos, comme au niveau du nombril, mettons. Pis c'est comme si... Je sais pas pourquoi, mais c'était tout le temps tendu, des deux côtés, genre, des deux côtés de la colonne. Pis ça, c'est tout en train de se détendre, pis ça, j'ai vraiment l'impression que ça va faire que ma colonne, elle va être moins arquée. Fait que, ça serait vraiment agréable, parce qu'il y a des postures que je peux pas faire, en danse, pis en yoga, qui sont comme trop difficiles pour moi. Fait que je pense que ça va être mieux. Pis pour... Ben, depuis que j'ai accouché, j'avais 21 ans quand j'ai accouché, ça m'a pris 26 heures, pis je pense que ça a comme marqué mon corps. Pis je pense que ça va m'aider aussi à, genre, détraumatiser, pis aussi me désintoxifier de tous les antibiotiques que j'ai pris. Pis tout, t'sais, comme quand je m'étais faite opérer pour les amygdales à 15 ans, j'avais de la codéine, j'ai eu un avortement, pis j'ai eu plein de pilules après. On sait pas c'est quoi trop ces pilules-là, mais qu'on a comme pas le choix d'y prendre. Fait que c'est ça, toutes ces affaires-là, ça va tout désintoxifier. Pis à part de ça, qu'est-ce que j'ai senti? J'ai senti des points réflexes dans le dos qui m'a tout détendu de dos. Je sens que mon ventre est tellement ouvert, pis relax, que c'est comme si toute la pression dans mon cœur partait aussi, pis mon cœur, il peut s'ouvrir plus grand. C'est fou comme à l'impact que ça l'aise, j'ai comme l'impression que je suis plus à l'aise à être moi-même, pis à aimer, pis à donner, pis à être centrée. Je vous niaise pas, là, c'est débile. J'aurais souhaité ça, notamment beaucoup d'années, mais je savais pas comment accéder à ça. Je pense qu'il faut être prête malgré tout, là, tu sais, je pouvais pas juste me dire « Ah, ok, je vais y aller, pis je vais essayer ça. » Non, il faut vraiment être décidée, là. Présentement, je fais un grand ménage de ma vie, j'ai commencé les pilates, je fais de la danse, j'ai arrêté le sucre, pis ça fitte vraiment là-dedans, au fond, là. Fait que c'est pour ça, des fois, j'ai des bonnes sensations dans mon corps, mais je sais pas si c'est à cause de quoi, parce que je fais trop de bonnes choses pour moi, présentement. Mais c'est sincèrement un cadeau, pour moi-même, que je me fais 60$, là, investi, pour moi. C'est... Je pense que je m'honore, moi-même, je suis tellement contente de me donner ça, ça me fait vraiment du bien. Pis, mais ma peau est de mieux en mieux, aussi. J'ai encore des boutons, mais moins. Pis mes cheveux sont plus épais, mais ça, c'est dur à dire, là. Mais j'avoue que depuis que j'ai eu ça, c'est justement depuis comme une semaine à peu près que mes cheveux, j'ai l'impression qu'ils ont poussé. Parce qu'ils ont commencé comme à me déranger, des fois, j'étais assis, pis voyons, ça tire. Fait que c'était plus la dernière fois que j'ai eu de l'hydrothérapie du côlon, c'est spécial. Mais je sais pas si c'était à cause de ça, là. T'sais aussi, j'ai arrêté le sucre, fait qu'on sait pas trop c'est quoi. Pis, aussi, là, depuis une semaine, dans mon corps, quand je respire, je me relaxe, je sens qu'il y a de l'espace. C'est dur à dire c'est quoi, cet espace-là, mais c'est comme si d'habitude, je sentais que c'était tendu. Pis là, c'est tout ouvert. Je crois que c'est mes cellules de sang, mettons, qui transportent le sang, pis qui transportaient vraiment beaucoup de caca avant là-dedans, là, plein d'affaires de pollution, t'sais. Pis que là, il y en a plus. Pis qui sait comment faire, là. Pis ça l'aide vraiment beaucoup pour la circulation. Chantal, elle m'a dit que des fois, il y en a des femmes qui viennent et ont les chevilles enflées, pis ils partent. Pis ça peut être désenfler, pis genre, leurs jambes sont redevenues correctes, t'sais. Pis ça fait perdre du poids. Fait que c'est quand même pas pire, t'sais. Finalement, ça a juste des bonnes affaires. J'suis vraiment contente. Fait que ça, c'est après la deuxième session. Fait que j'ai essayé de refaire une vidéo après la troisième aussi.